Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vous accompagne, si vous le voulez bien, à la découverte d'un livre que j'ai beaucoup apprécié. Il s'agit d'Eugène et moi, de Catherine Pincol, réalisé grâce à une collaboration avec la jeune dessinatrice, auteure et illustratrice Anne Boudard, publiée aux éditions Albin Michel en novembre 2020. Nous nous arrêterons d'abord sur un bref aperçu concernant la vie de Catherine Pincol, Anne Boudard, pour continuer ensuite sur Eugène et moi. La dédicace et le projet initial, l'importance du titre qui dans ce cas résume le personnage principal, le cadre spatio-temporel dans lequel l'action se déroule, deux mots sur l'intrigue, les thèmes abordés et comme d'habitude quelques pistes pour l'ouverture. Et bien, c'est parti ! Catherine Pincol est née au Maroc en 1954 et rentre en France à l'âge de 5 ans. Plus tard, elle étudie littérature, devenant prof de français et latin, avant de se consacrer complètement au voyage et au journalisme. Elle collabore en effet pour Paris Match et Cosmopolitan. Un jour, avec sa plus grande surprise, un éditeur lui demande d'écrire un roman, d'où son premier succès, « Moi d'abord », publié à 1979. Catherine Pincol déménage ensuite à New York, où elle suit des formations sur l'écriture. Elle écrit des romans, des articles, se marie, a deux enfants, revient en France, divorce, bref, une vie de péripétie ayant un fil rouge. L'écriture et le plaisir de savourer la vie. Dans la page d'accueil de son site officiel, on lit une citation de Paul Émile Victor, explorateur et ethnologue français solide. Vivre, c'est se réveiller la nuit dans l'impatience du jour à venir. C'est s'émerveiller de ce que le miracle quotidien se reproduise pour nous une fois encore. C'est avoir des enseignes de joie. Et parmi les œuvres de succès de Catherine Pincol figurent la trilogie soi-disant « Les yeux jaunes de crocodile », « La valse lente de tortue » et « Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi ». Comme je viens de vous annoncer dans l'introduction, Eugène et moi, elle est fruit d'une collaboration avec l'autrice et illustratrice Anne Boudard, qui a publié son premier roman « Illustré 6 000 personnes » de Caroline Michel et publié son roman graphique à août, au mois d'août 2021, « La voie de la sagesse ». Tous les liens disponibles en barre d'infos pour approfondir. Eugène Moi est dédicacée à Eugène, amie de Catherine Pincol, qui la rencontre à 20 ans dans l'aéroport de Paris-Orly à 1974, alors qu'Eugène a 24 ans. Ce livre est né par hasard, d'une bizarre coïncidence. En avril 2020, lors du premier confinement, Catherine reçoit un message sur Instagram. Son amie Eugène, toujours en voyage quelque part à l'autre bout du monde, l'amie la plus volatile du monde, lui donnait ses nouvelles à travers ses posts. Le soir même, les deux amis se sont parlé à nouveau et un jour, au téléphone, Catherine Pincol racontait leur belle histoire d'amitié profonde à la jeune illustratrice Anne Boudard, qui crée des dessins en s'inspirant de leur amitié. Et voilà, c'est ainsi que le livre « Eugène Moi » est né. Déjà le titre propose aux lecteurs les deux jeunes protagonistes, Eugène Larousse, 24 ans, et Catherine La Blonde, 20 ans, qui incarnent le « moi » du titre. Deux jeunes femmes donc n'ayant rien en commun, sauf leurs 20 ans et un mot d'ordre, sans risque, la vie est trop triste. En ce qui concerne le cadre spatio-temporel du livre, l'intrigue se déroule à 1974, l'histoire est organisée en trois parties, le départ pour le Messique de Paris, le retour de Catherine à Paris et leur nouvelle rencontre, Catherine et Eugène, à Saint-Tropez dans la troisième partie du livre. Mais passons à présent à l'intrigue, un résumé, sans trop de voilés, j'espère. Nous sommes, comme on vient de dire, en 1974, à l'aéroport de Paris-Orly. En attendant un vol pour le Mexique, Catherine, journaliste débutante à sa première vacance, médite d'éviter ce départ lorsque son regard tombe sur une jeune fille en train de se repasser les cheveux. Eugène Poussée par la curiosité de la connaître, Catherine part au Mexique et fait la connaissance de cette jeune fille, Eugène. Une femme indépendante, libre, qui aime lire et voyager, qui se débrouille toujours en quelque sorte, et pourtant qui cache un passé difficile. Le jeune homme dont elle était amoureuse, Raphaël, un Mexicain blanc aux yeux bleus, a été tué. Il ne reste que leur chien, El Perro, qu'elle retrouve au Mexique, grâce à l'aide de Pépé, l'oncle de Raphaël, qui héberge les deux filles chez lui, avant le retour en France de Catherine. Une fois rentrée en France, Catherine doit remplir l'action plutôt toxique avec l'homme qui prétendait m'aimer, qui me faisait pleurer, et travailler sérieusement pour Paris Match et Cosmopolitan. Envoyé à Saint-Tropez pour un reportage dont le titre est « Les Nuits chaudes de Saint-Tropez », le hasard lui fait rencontrer à nouveau son ami Eugène. Et là, je vous laisse découvrir le reste, mais je vous conseille cette lecture absolument éblouissante. Eugène et moi abordent des thèmes importants qui reviennent dans le roman de Catherine Pancol, notamment une vision de la femme comme d'un être indépendant, autonome, libre, fort et créatif. Les deux personnages proposent un style de vie libre, dans lequel il est inutile de continuer à se plaindre, il faut apprendre à se débrouiller tout seul, sans trop se préoccuper de l'avenir, puisque la vie est trop belle, on ne va pas la gâcher en parlant. Et bien, je vous laisse ici en barre d'infos une vidéo où Catherine Pancol parle de sa jeunesse, de son amitié avec Eugène, puis rouge de cette œuvre, et toute une série de liens utiles pour approfondir. Et juste pour parler de quelques pistes pour aller plus loin, pour l'ouverture, j'ai pensé au célèbre film que je trouve encore formidable, qui date de 1991, Thème et Louise, auquel le livre de Catherine Pancol, Eugène et moi, a été comparé, bien évidemment avec un dénouement final complètement différent, la série télévisée, dévenue un film culte Sex and the City, où le lien d'amitié profonde est un point de repère essentiel, et au final, le chef-d'œuvre tout italien d'Helena Ferrante, l'amica géniale. Et bien, pour aujourd'hui, pour cette vidéo consacrée à Eugène, moi de Catherine Pancol, c'est tout. Je vous remercie pour avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.